Bonsoir au Seigneur, bonsoir à tous. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bénissons son nom pour cette soirée. Alors nous sommes très bénis ce soir, très honorés de recevoir au milieu de nous, il n'est plus à présenter, le Bichot Tchalo. Il est dans une tournée au niveau de l'Europe et le Seigneur a permis qu'il soit avec nous ce matin, plutôt ce soir, ce mardi soir, et ce week-end il y a un autre programme, un autre séminaire et nous croyons que bientôt, si Dieu le permet, il sera avec nous un dimanche parce qu'on ne veut que le recevoir le mardi et nous voulons l'avoir aussi un dimanche. Amen. Vraiment, Bichot, nous voulons te dire merci, merci d'avoir accepté votre invitation. Vraiment, nous sommes très honorés, vous êtes chez vous ici, et très honorés de vous avoir ce soir. Et nous voulons écouter Dieu au travers de vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors sans plus tarder, je veux juste qu'on acclame très fort le Seigneur pour son salutaire et du soin de chaleur. Merci, merci, merci à vous. Je sois, je sois, je sois à tout le monde. Merci, c'est gentil. Je vous prie. Merci. Amen. Nous allons prier. Père de Père, nous disons merci pour ta présence au mieux de nous. Merci de nous avoir donné la grâce de t'adorer, de ressentir ta présence et d'être béni par ces chansons profondes en notre Dieu. Merci d'entrer Dieu pour les enfants qui sont venus, pour la plupart directement du travail jusqu'ici ou des écoles. Seigneur, nous les bénissons. Béni aussi, Père Éternel, ton serviteur et ta servante qui sont à la tête de cette église. Et que ce soit, Seigneur, ta parole soit assez claire, simple, aussi percutante, afin qu'elle transforme nos vies et que nous soyons ce que tu veux que nous puissions devenir. Que Père, tu nous fasses encore grâce par ta présence et qu'on filme ta parole avec signe, prodige et miracle. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Bonsoir. Maman, Papa, merci beaucoup de nous recevoir. C'est toujours une grande joie de passer par ici. J'aime le mardi. Le mardi est doux et les chansons ne sont pas brutales. Et ça, c'est le genre de musique que j'aime. Lorsqu'on saute beaucoup, je panique. Lorsqu'on adore, je me calme. Merci beaucoup. Merci d'être venu nombreux. Je suis venu plusieurs fois mardi. Aujourd'hui, on dirait que Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux. Il y a plus de gens. Merci. Ton travail est fini. Je te licencie. Depuis Boko Haram, on ne permet plus aux gens d'être derrière nous. Il faut surveiller toute la communication. Amen. Comme l'apôtre le disait, chaque début de l'année, je suis dans mes vacances d'études. Je m'en fais pour ré-étudier encore, lire, écrire, faire des thèses. Parce que l'une partie de mon boulot, c'est de donner cours. On doit toujours se rafraîcher régulièrement. Donc, j'étais en Irlande. Alors, je suis venu pour préparer notre conférence du mois de mai. Et j'ai eu le privilège d'être réinvité. Lorsqu'on vit pour la première fois, c'est normal. La deuxième fois, c'est la grâce. La troisième fois, c'est un risque. Alors, lui, il est allé au-delà du risque. Donc, merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons partager une simple parole des Écritures. Et puis, ma prière, c'est que chacun de nous retrouve quelque chose de pratique à prendre à la maison, à utiliser. La beauté de la prédication, ce n'est pas seulement l'onction qui est dedans, mais c'est le côté pratique de la prédication. Lorsque je finis, je prends cette parole, comment elle se manifeste dans ma vie du lundi au samedi, lorsque la vie se vit réellement. Donc, on va essayer de répondre aux questions normales que nous nous posons en tant que peuple de Dieu. Amen. Alors, avant qu'on lise le psaume, je donne son background et puis, on va continuer. C'est David. David était roi, mais avant la royauté, il était comme votre apôtre, un adorateur, qui jouait à la guitare, qui était vraiment dans la présence de Dieu. Et il a composé beaucoup de chansons à des époques de sa vie. Pendant qu'il était chez son père, Ambrousse, tout seul, lorsqu'il était au service du roi et lorsqu'il est devenu roi lui-même, il a composé certaines chansons et peu de chansons aussi avant sa mort. Alors, l'une des chansons que nous allons visiter aujourd'hui, c'est celle qu'il a composée pendant qu'il était roi. Vous savez, l'époque de composition, pour ceux qui sont artistes, Jouin Gwaron, nous rigolons toujours avec un ami en Belgique, lorsque vous prenez la musique de l'Australie, la musique de l'Europe et celle du Congo ou de l'Afrique en général, vous reconnaissez à quelle époque ils ont chanté. Toujours. Parce que l'artiste, il est le poète de son temps. En Afrique, maintenant, nous chantons sur « Seigneur, souviens-toi de nous. » Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain, je mangerai. Ces choses, ça te dit à quelle époque les gens ont vécu. Mais en Australie, c'est « La mer est belle, Seigneur. Je te loupe à cause des océans. » Moi, on ne voit pas océan. C'est le Vendabo. Donc, des trucs comme ça. Alors, il faut aussi tenir compte quand est-ce qu'un artiste a composé sa chanson. David le roi, il a la tête d'un peuple nombreux et il compose cette chanson. Elle n'est pas populaire, mais elle est très, très puissante. Je crois qu'aujourd'hui, on va en tirer une leçon. Un autre background. Israël, en tant que nation, c'était pratiquement un peuple qui était cultivateur. Israël était connu pour deux choses en son temps. C'était un peuple cultivateur. Ils vivaient des champs. C'était ça, leur activité majeure. Et puis, ils étaient un peuple pasteur. Ils prenaient soin des brébides et tout ça. C'est ainsi que, vous voyez, même Jésus, lorsqu'il est venu, la plupart des paraboles s'effondraient au champ et au bétail. Parce que c'était ça, la vie de tous les jours. Si Jésus avait vécu dans le temps, il parlerait de gilets jaunes, de gratte-ciel et toutes ces choses. Parce qu'il faut être dans le contexte pour expliquer la vérité. OK? Alors, le psaume 65. Nous allons lire juste un seul verset au couplet pour être exact. Le verset 11. Je ne sais pas. Si c'est 11 ou 12, ça dépend de quelle version que vous avez. Et puis, on va partager la pensée de Dieu très rapidement. Je ne sais pas si on affiche ou on lit. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous affichez, vous lisez. OK. On affiche, on voit si c'est le bon. Psaume 65, verset 11. S'il y en a. Ah, OK. Il est là. Oh, OK. Non, non, non. Allons, allons au verset 12. Ça, c'est quelle version? Le 8 second. Allons au verset 12. 65, verset 12. Ça viendra. Ou ils avaient déjà programmé le verset 11. Non, non, non. Ça, c'est une autre version qui est au verset 11. Donc, votre version, ça doit être le verset 12. Voilà. Alors, nous allons lire sans l'aide de la technologie. OK. Un, deux, trois. Tu courons l'année de tes biens et tes pas vers sa honnance. OK. Je voudrais juste parler sur tu couronnes l'année de tes biens. OK. Donc, ma prière, c'est que cette année 2019, que Dieu couronne cette année de tes biens dans ta vie. Amen. Une année couronnée de succès. Comment est-ce qu'on arrive à l'avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe du ciel? C'est quelque chose que nous travaillons exprès? Ou qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'une année soit couronnée de succès? Donc, je voudrais parler de comment est-ce qu'on peut se rassurer que cette année 2019 est couronnée de succès. OK. Donc, c'est ça, notre sujet de partage. Et David a composé cette chanson. Vous pouvez lire du verset 1 au verset, dans ma version 13. Chez vous, ça sera peut-être 14. Où il chante comme roi. En même temps, c'est une chanson d'action de grâce, aussi une chanson prophétique, une prière que David mène devant Dieu en tant que roi. pour Dieu, que cette année soit couronnée de succès. Mais nous devons entrer dans le contexte d'un peuple cultivateur. Lorsque nous faisons un chant, le couronnement de tout notre effort, tous nos efforts, le travail que nous faisons, c'est la moisson. Vrai ou faux? Donc, je peux avoir passé des jours et des jours au champ, je peux avoir passé des nuits entières au champ, je peux avoir fait des hectares et des hectares. C'est la moisson qui définit si l'année a été un succès ou un échec. Et David chante à l'éternel, il dit, merci parce que tu couronnes l'année des biens. C'est une chanson qu'on chantait souvent en Israël, au temps de la récolte. Ok? Mais moi, toi et moi, nous devons réfléchir autour du contexte du chant. Il y a ce qu'on pouvait contrôler, quelque chose qui était sous le contrôle de l'humain. L'énergie qu'on y mettait, la diligence dans le travail, le sérieux que nous mettions dans le boulot, tout cela, tout cela dépendait du cultivateur. Mais il y a des éléments au-delà du contrôle du cultivateur. Tu peux faire ton chant et les pluies ne tombent pas comme les pluies doivent tomber. On est dans des soucis sérieux. Tu peux faire ton chant, mais il y a de pluies plus que ce qui est nécessaire. Le chant est aussi détruit. On a vu ici au Brésil, il y a eu des inondations énormes. Des gens ont perdu des hectares et des hectares. Moi, je vis en Afrique du Sud, on a passé deux ou trois ans de sécheresse, où mon jardin qui était vert des années et des années, l'envie des gens qui venaient me visiter. Maintenant, mon jardin est tout seul. Pas parce que je suis paresseux, mais parce que le ciel ne m'a pas donné la pluie. Alors, nous devons savoir que pour qu'une année soit couronnée de succès, il y a deux éléments qui entrent en jeu. Et c'est ça, l'enseignement que je vais donner ce soir. Un, la bénédiction divine. Merci pour cette amène. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que tu investis les autres et dispensables. Je vais répéter encore. Le premier élément qui assure qu'une année est couronnée de succès, c'est la bénédiction divine. divine. Le deuxième élément, la responsabilité de l'homme. Pourquoi ce message? Parce que nous ne sommes que le 5 février. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Nous venons de clôturer le premier mois, mais nous en avons encore 11 devant nous. Il est plus que temps maintenant d'ajuster certaines choses à nous. Si nous faisions trop confiance en nous-mêmes, nos plans, nos techniques, nos capacités, je suis venu rappeler à quelqu'un qu'il y a des choses qui vont au-delà du contrôle de l'homme. Mais si nous continuons au-delà de ce qui est nécessaire en Dieu et Dieu seul, parce que c'est ça la faiblesse du mouvement charismatique pentecostiste. Nous prions même des choses qu'on doit travailler. Tu vois ça. Nous prophétisons sur Dieu, je vends mes millions. Les millions ne viennent jamais par prophétie, sinon tout pentecostiste serait millionnaire. Alors, sans que l'Église ne sache comment équilibrer la bénédiction divine et la responsabilité de l'homme, nos années ne seront jamais coronées de succès. L'une des raisons qui font que je puisse toujours trouver plaisir à prêcher dans des églises qui sont encore jeunes, qui sont encore petites, c'est parce que je me souviens d'où je viens. Je me souviens des années où j'ai tout fait et j'ai cru que je fais tout ce qu'il fallait faire, mais rien ne bougeait. Et je me suis posé la question de Dieu, pourquoi les autres, pas moi? Et puis, je suis tout le temps dans des conférences, tout le temps dans des bureaux d'études, sur la santé de l'église dans le monde entier. Savez-vous que si votre assemblée à 1000 membres vous appartenez aux 3% des églises les plus grandes au monde? 1000 membres. J'ai fait mes études aux Etats-Unis, la moyenne de membres qui vont à l'église chaque dimanche c'est 82 personnes. et tu t'es dit dans un monde qui a 7,8 millions d'habitants, pourquoi nous avons une crise énorme de gens à fréquenter nos églises et que l'église de Dieu semble se battre pour que les choses marchent? L'hiver est très rude, spécialement cette année. Aux Etats-Unis, à Chicago, on a eu des températures qui sont jusqu'à moins 38, moins 39, moins 52. Mais le Super Bowl, pour ceux qui connaissent, c'est comme la Coupe d'Europe finale. Chez aux Etats-Unis, ça s'appelle le Super Bowl, le football américain. Le stade était plein à craquer avec 70 millions de gens à la télévision en train de regarder des jeunes gens fatigués qui couraient derrière une balle. Mais nos églises, on offre du café, on offre du jus, on offre de prières gratuites, les chaises sont toujours vides. L'exaltation de ce soir, c'est en même temps une prière que je vous laisse pour cette année. Seigneur, couronne notre année de succès. Que cette année 2019 ne soit pas comme une autre année. Que nous ne puissions pas être seulement un peuple qui s'est réuni à l'ordinaire. Fait quelque chose d'extraordinaire en 2019. Mais aussi, à part la prière, que ce soit aussi des principes que vous allez mettre en application. Parce que le principe, lorsque vous le mettez en application, ça marche toujours quel que soit l'endombre. J'ai commencé cette discussion avec un ami à moi pendant plusieurs années. Et sa défense était en Europe, les choses ne marchent pas comme en Afrique, en Europe, et puis on a poussé, poussé finalement, son cœur s'est ouvert à la possibilité. Et aujourd'hui, il est à deux services, il est au-delà de mille personnes. Ça peut marcher encore ici. Parce que dans l'âme de l'homme, il y a toujours une soif de Dieu. Oui, il y a eu plusieurs habits. Oui, l'Église est devenue presque inutile à cause de la manière dont nous faisons les choses. Mais, Dieu n'est jamais inutile. Et nous, nous voulons être une Église, une Assemblée exceptionnelle. Amen. Une année couronnée de succès. Elle tient à deux éléments. Le premier élément, la bénédiction divine. Si Dieu ne bénit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Somme 127. Si Dieu ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Somme 127. Si Dieu n'est dans la chose, les gens se réveillent très tôt matin et se couchent très tard dans la nuit, cherchant un pain de douleur qui ne satispect pas. Mais Dieu donne à ses enfants pendant qu'ils dorment pour satisfaire. Alors, la question que je me suis posée plusieurs fois, parce que c'est des questions que je me pose et puis je les pose à l'Église, on trouve des solutions ensemble. C'est quoi qu'être béni, ou lorsqu'on parle de la bénédiction divine, c'est quoi? C'est quoi? Dieu m'a béni, ou Dieu est ici, ou tout. Tous ces thèmes que nous utilisons, qu'est-ce que la bénédiction divine en fait, d'une manière pratique? Je vous suggère quatre éléments. Il peut y avoir plusieurs, mais je vous donne quatre. Si vous pouvez faire de ces quatre éléments votre cheval de bataille, je vous garantis, quel que soit ce qui se passera cette année, cette année, pour vous, sera couronné de succès et de bonté de la bénédiction. Un, la bénédiction de Dieu commence par la présence de Dieu. Si Dieu est présent, tu as résolu 99% de tes problèmes. Amen? Amen. C'est toute l'histoire de Joseph. Joseph fut pris comme esclave en Égypte. La Bible déclare, mais Dieu était avec lui. Amen. Le fait que Dieu était avec lui, Joseph n'était pas un esclave ordinaire, il est devenu un esclave extraordinaire parce que Dieu, avec un esclave, il fait un homme libre. 13 ans, ce n'est pas beaucoup. Il est entré à l'Égypte à 17 ans et à 30 ans, Joseph était premier ministre. 13 ans, ce n'est pas beaucoup. Ma fille, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es en France ici parce que tu ressembles à une Française. C'est comme si... C'est là... 34 ans en France. Tu te rends compte que le progrès de 34 ans parfois, ce n'est pas évident. Mais 13 ans de l'esclave à la primature. La plupart d'entre vous, par la couleur de vos peaux, vous êtes venus d'ailleurs. Il y en a qui ont 34 ans, il y en a qui en ont 20, il y en a qui en ont 18, il y en a qui en ont 14, il y en a qui en ont 7. calculé dans les années que vous avez faites ici, c'est quel genre de progrès que vous avez connu. Parce que la Bible, c'est un livre pratique. Si nous le lisons seulement comme un livre où on prêche, on se sent bien, on parle, on ne réfléchit pas trop. 13 ans d'existence, entrer comme esclave. Prenons seulement les réfugiés qui sont ici sans domicile, Jésus les a vus du sous-depôt et l'un des gars, en 13 ans, il devient Philippe. C'est ça votre premier ministre? Mais c'est des choses choquantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit verset. Il descendait en Égypte, mais l'Éternel est avec lui. Que vous puissiez manquer de l'argent, que vous puissiez manquer de papier, que vous puissiez tout manquer, mais ne manquez jamais la présence de Dieu. À mon âge et les années que j'ai fait à servir Dieu, marcher avec lui, je me suis rendu compte que nous nous éproumonons pour beaucoup de choses qui ne valent pas la peine. La première chose que tout homme doit chercher, c'est ne me prive pas de ta présence. David a dit à l'Éternel, tu peux tout prendre de moi, mais ta présence, c'est celle qui est nécessaire. La deuxième question qu'on se pose autour de la présence de Dieu, qu'est-ce qui attire Dieu et qu'est-ce qui maintient Dieu? Jean nous dit, si vous obéissez à ma parole, mon Père et moi, nous viendrons chez vous et nous y ferons notre demain. on peut aller dans toute cette direction et parler pendant des jours et des jours. Parce que le mot obéir signifie simplement faire ce qu'on est commandé de faire. Mais si je ne connais pas la volonté de Dieu, comment vais-je obéir à cette volonté? Est-il possible que la malédiction du peuple de Dieu c'est l'ignorance de la parole de Dieu? et nous mène à la deuxième clé de la bénédiction du Dieu. La première clé c'est la présence de Dieu mais la deuxième clé la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible n'est jamais donnée juste pour une lecture, une prédication, un mardi, un dimanche. La Bible nous est donnée pour définir la pensée de Dieu. Le mariage entre hommes et femmes on appelle alliance. Alliance c'est un contrat. Voici ce que je ferai pour toi. C'est pour ça que lorsque tu as une bague? Oui, c'est bon parce que j'ai vu le siège de petit. Lorsque mon fils ici est entré en alliance avec ma fille, l'une des choses qui caractérise tous les mariages, les vœux de mariage c'est les échanges de vœux pour le pire et pour le meilleur. Si l'un de nous fouille le meilleur, le mariage ne va pas tenir. Si l'un de nous n'est pas là lorsque le pire arrive, le mariage ne tient pas. L'alliance a toujours un don, un ressort. C'est ce que la parole de Dieu nous offre. Voici ma pensée sur la vie. Voici comment je vois les choses. Voici comment j'ai créé les choses. Voici la raison pour laquelle je les ai créées. Et lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous commençons à vivre notre vie selon la pensée divine et Dieu est lié à garder sa part du contrat. L'une des choses qui m'ont choqué pendant toutes ces années que je sais que Dieu pense en église, c'est qu'il y a des gens qui font 10 ans, 15 ans à l'église. Ils ne savent même pas combien de livres il y a dans la vie. Juste le nombre. Je peux voir l'esprit de panique ici. De dire cher bishop, continuez, ne pose pas de questions. Alors, si nous partons du nombre de livres jusqu'à, est-ce qu'il y a moyen de les appeler de Genèse à Apocalypse. C'est quel livre qui suit quel livre qui suit quel livre qui suit quel livre qui suit quel livre. Mais ça, c'est 10 ans à l'église. On ignore tout. Trois. Si on peut juste demander combien de chapitres il y a dans tes livres. Oh, nous en parlons maintenant. Le plus long chapitre dans la Bible, c'est le psaume 119. C'est le psaume qui est au milieu de la Bible. Et c'est le psaume qui est là pour la louange de la parole de Dieu. Tu avais dit ta parole est une larme à mes pieds. une lumière sur mon sentier. J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Pas dans ma tête, dans mon cœur. Comme un théologien dit, nous ne pouvons pas avoir la parole dans le cœur si la parole n'est pas dans la tête d'abord. Pensez à ce verset les amis. C'est un mardi d'enseignement. C'est pour ça que nous voulons aller petit à petit parce que mon souci c'est que si Dieu nous fait grâce en nous vivant l'année prochaine vous puissiez dire 2019, Dieu l'a coroné de succès. Il peut le faire, il veut le faire. Mais nous devons être ouverts quelles sont les choses qui sont au-delà de notre responsabilité, qui ressortent de Dieu que nous devons solliciter de lui. Ça s'appelle bénédiction divine. La première chose c'est que sollicitons sa présence. Mais deux, prenons sa parole au sérieux. La vie tient à très peu de choses, je vous rassure. Très, très peu de choses. Trois, ce qu'on appelle la bénédiction divine ce sont les promesses de Dieu. On est ensemble? Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la promesse de Dieu. La parole de Dieu c'est le manuel de vie. Dieu a écrit sa parole pour que nous puissions savoir la vie selon Dieu selon Dieu servit de cette manière. nous entrons sur ce chemin-là. C'est le chemin de la bénédiction. C'est ça. Tout le psaume 119 ça a trait à nous dire voici ce que la parole fera. Voici ce qu'elle fera. Voici ce qu'elle fera. L'un des paragraphes que j'aime beaucoup dans le psaume 119 où l'écrivain dit c'est David j'ai observé ta parole et m'a rendu plus sage que tous mes ennemis. Je suis très content d'être plus sage que les ennemis. Parce que les ennemis on en a. Ta parole m'a donné plus de understanding compréhension entendement plus d'ententement qu'elle est vieillard. Donc je me rends compte que ce n'est pas le nombre d'années vécues sur la terre qui fait la différence mais c'est comment on a vécu. Surtout vous les français vous devez savoir que c'est ça. Parce que nous avons un homme appelé Macron à la terre du pays. à peine 40 ans il est devenu président avant 40 ans. Aux hommes biennés la valeur n'attend pas le nombre des années. Aux chrétiens qui prennent au sérieux la parole de Dieu Dieu n'attend pas que tu sois chrétien pendant 20 ans avant qu'ils te bénissent. Aux églises qui prennent au sérieux la parole de Dieu Dieu n'attend pas que ces églises puissent faire 20 ans avant qu'elles ne puissent obtenir des choses extraordinaires. Dieu peut faire des miracles encore dans ce jour. David chante couronne cette année de tes bontés. Que cette année soit une année pleine de succès. Qu'à nos jeunes enfants qui sont assises là-bas jolis que vous êtes que vous puissiez être 10 fois supérieurs aux écoles que les gens qui n'ont pas Christ. La parole de Dieu peut le faire. Que les portes qui sont fermées aux autres citoyens qui sont venus d'ailleurs vous soient ouvertes jusque au sommet. Je ne vous prêche pas de message seulement. C'est Dieu vécu dans ma vie. Partout Dieu m'a planté sur vous allez jusqu'au sommet le plus élevé de cette nation-là. Pas parce qu'il y a quelque chose de spécial à moi parce que Dieu lorsqu'il met la main sur toi il couronne ta vie de succès. Voyez-le le péripétie de Joseph. C'est étonnant. Chez son père il est le plus aimé. Il porte une tunique qui n'est pas permise aux gens de son âge de porter. Or il est presque le cadet. installé installé l'homme de Dieu n'importe où vous le mettez. Père asseyez-vous mettez-vous à l'aise sinon c'est la maison de votre père. Toi tu peux t'asseoir là où je me mettais il y a l'onction ici. Viens t'asseoir profiter de cette onction. Merci. Amen. Joseph dans la maison de son père il est distingué pas parce qu'il a dit à son père distingue-moi mais parce qu'il faisait les choses qui plaisaient à son père. Il arrive dans la maison de Potipha il trouve des esclaves avant lui il devient le patron de tous les esclaves il entre en prison il devient chef de prisonnier il va chez Pharaon il devient chef de tout le monde excepté Pharaon donc il y a des choses je crois que je l'ai dit l'année passée la teneur de l'huile ça s'appelle comment je cherche de mon français je ne trouve pas c'est qui fait tu vois composition qui a dit composition que Dieu te visite la composition de l'huile c'est ça qui fait la différence entre l'huile et l'eau une huile de la Chine de l'Afrique ou de l'Europe lorsque tu la mélanges à l'eau c'est la composition qui met l'huile au-dessus de l'eau lorsque Dieu a mis la main sur vous le pays où vous vivez ne fait aucune différence la manière dont vous êtes entré ne fait aucune différence qui est votre père qui est votre mère qui vous soutient ne fait aucune différence parce que si vous êtes dans la main de Dieu vous n'avez qu'un seul une seule direction vers le haut je n'ai jamais peur de commencer en bas mais j'ai trop de soucis pour des gens qui restent bloqués en bas 10 ans j'attends Jésus Jésus tu l'attendras jusque quand Jésus est venu il est même déjà parti Amen la présence de Dieu la parole de Dieu les promesses de Dieu la puissance dans la vie d'un homme c'est toujours qu'est-ce que Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit est plus puissant que ce que tu vis Amen c'est pas si c'est ici ou ailleurs lorsqu'on parle tellement de ne sais pas où on a dit des choses si c'est ici prétendez que c'est la première fois moi Dieu m'a dit des choses que je vis aujourd'hui lorsque j'étais dans une maisonnette sans fenêtre là où je vivais l'été c'était pas bien l'hiver c'était pas bien le printemps c'était pas bien l'automne c'était pas bien il n'y avait aucune saison où c'était bien de vivre chez moi c'est pas comment les lézards et même au lit chaque nuit les lézards tombaient sur moi mais dans cette histoire où les lézards tombaient sur moi Dieu m'a dit des choses que je vis aujourd'hui parce que Dieu n'a pas peur de te dire de grandes choses dans des petits endroits j'ai été félicité l'année passée lorsque je suis venu et j'ai trouvé ça je dis ça c'est une histoire de grandeur physiquement nous sommes ici mais mentalement nous sommes déjà là parce que si ton esprit ne s'accroche pas à ce que Dieu t'a dit tu es en difficulté et ça ça nous ouvre une autre parenthèse en fait la puissance de la prière ce n'est pas ce que nous disons à Dieu c'est ce que Dieu nous dit dans cette prière ne quitte jamais la prière jusqu'à ce qu'il parle jamais vous connaissez le petit verset qui dit il est impossible que Dieu puisse mentir en d'autres termes lorsque Dieu décide ça fait longtemps que je n'ai pas menti que je mente le jour que Dieu le mensonge devient vérité donc autant qu'il me mente même Seigneur ment-moi j'ai fait ce prière si tu n'as rien à me dire ment-moi même une seule fois parce que je savais que s'il ment son mensonge devient vrai et chaque puissant témoignage dans la vie commence toujours lorsque Dieu m'avait dit parce que ce que Dieu t'a dit est plus puissant que ce que tu vis il soutient l'univers par sa parole puissante pensez-y les amis il y a beaucoup d'intellectuels dans cette salle l'univers c'est c'est énorme c'est gigantesque il n'y a aucune pensée les gens qui font l'astronomie et tout cela ils ont tellement réfléchi l'une des grandes têtes dans ce monde elle est belge il dit lorsqu'on passe à l'univers la manière dont cet univers est en train de continuer à s'élargir c'est troublant les galaxies qui nous constituent il y en a plusieurs des millions et des milliers et des milliers et des milliers de galaxies et notre galaxie c'est notre soleil c'est le plus soleil le plus petit soleil de notre galaxie et cette dame dit que lorsque vous mettez les étoiles qui constituent qui sont dans l'univers c'est comme du sucre qu'on jette sur un gâteau on ne peut pas les compter la NASA avait envoyé un engin vers plutôt c'est après 13 ans à la vitesse d'un million de kilomètres par heure que cette histoire est sur le point d'arriver mais plutôt ça fait partie de notre galaxie qui est la plus petite galaxie de milliers et des milliards de milliards de galaxies qui sont dans l'univers qui appartient à Dieu pense à la puissance de Dieu avec lequel nous coopérons peut-être que j'ai tort de penser comme je pense mais je crois que c'est une travestie que d'être enfant de Dieu échoueur je m'excuse peut-être c'est l'arrogance si c'est l'arrogance je me réponds de tout mon coeur mais être enfant de Dieu échoueur je ne crois pas parce que la Bible dit c'est lorsque vous produisez du fruit que vous serez digne d'être appelé mes disciples si je ne reçois pas maintenant je vais recevoir au ciel qui te garantit qu'il y a un ciel tout commence maintenant David a chanté Seigneur couronne cette année de tes bontés que cette année soit pleine de succès comment Dieu le fait c'est sa bénédiction qui a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin il ne bénit pas en donnant les choses il bénit en donnant sa présence Dieu nous a tant aimé que lorsqu'il s'est donné il s'est donné en tant qu'Emmanuel Dieu est parmi nous on commence à se mettre la parole la parole est avec Dieu la parole a tout créé accrochez-vous aux promesses comme à une fard mais la dernière chose qui constitue la bénédiction divine c'est sa puissance Amen le mot puissance c'est un mot très simple c'est la capacité de produire des résultats tu as l'argent un peu de sous ou tu es en crise je crois que j'ai voilà il y a un vent qui sort de ma poche quelqu'un qui a un sous plus âgé que celui-ci 50 100 200 500 non il n'y aura pas au front calmez-vous il commence comme ça non non regarde regarde dans ta main regarde ça montre quelqu'un d'autre qui a plus vieux que ça voilà là c'est 50 soulève soulève moi aussi papa nous avons tous de la puissance mais la puissance a des niveaux différents ça ça peut bouger jusqu'à 20 l'autre peut bouger jusqu'à 50 l'autre peut bouger jusqu'à 5 Dieu on ne l'appelle pas Dieu a un peu de puissance il est tout puissant c'est ça la bénédiction il y a des trucs dans ta vie qui ne bougeront pas jusqu'à ce que quelqu'un qui a une puissance plus puissante que la puissance qui te résiste puisse la bouger Amen 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 Dieu 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 c'est Dieu Papa Dieu est très bon lorsque tu le comprends Le roi veut coucher avec la femme d'Abraham Dieu lui dit écoute petit n'ose pas rien ne va bouger chez toi je mets tout en pause ici on ne va pas traduire ces choses il n'y a que les adultes qui comprennent pause non seulement toi tu en pauses mais tout Égyptien pause parce que tu veux toucher la femme du prophète mais le prophète a régné sa femme Dieu il a dit que c'est sa soeur il dit ce n'est pas ton problème je ne te permets pas il y a des choses lorsque Dieu est dans ta vie il interdit au diable d'y toucher c'est ça que la Bible dit lorsque Dieu est en accord avec les voix de quelqu'un il met même ses ennemis à vivre en paix avec nous il y a des gens qui te béniront sans savoir pourquoi ils te bénissent je déteste ces gens là mais toi tu n'es pas comme les autres mais toi tu n'es pas comme les autres ça c'est Dieu on peut parler pendant des heures qu'on n'a pas c'est compliqué de marcher avec Dieu pour que Pharaon reçoive un nom qui n'est pas de la lignée royale c'est impossible Pharaon ce n'est pas le nom de quelqu'un c'est le titre pas le titre de régence le titre de divinité ok donc pour qu'on donne conseil à Dieu il faut que tu sois de la lignée de Dieu ok amen il n'y avait que la lignée pharaonique ou les prêtres qui pouvaient donner conseil à Pharaon parce que c'était Dieu mais papa le problème se pose Dieu a un problème il oublie son rêve il ne sait pas l'interprétation il y a des dieux bizarres Dieu coincé il dit j'ai rêvé je suis troublé mais je ne sais pas Dieu Dieu n'arrive pas à décoder son rêve nous devons trouver une solution on appelle le magicien K.O. on appelle ceci K.O. son batterie c'est quoi c'est quoi il y a un gars en prison gars qui encore bon il a un dossier il il voulait violer la femme le reine de tes chefs parce que il y a Potiphar Potiphar c'était pas un nom c'est le titre donc le patron de ceux qui tuaient pour le roi le gars a un dossier tentative de viol et puis avant que je n'oublie il y a aussi un dossier c'était un esclave mais lui c'est chose qui te complique il les maîtrise comment explique-moi il dit non non même moi dans ta présence tu sais tu étais fâché j'étais mort tout ça c'est le gars ça ne lui prend pas beaucoup t'as un peu seulement comme ça pas ça sort un petit cotac on fait quoi chef il n'est pas de la lignée pharaonique mais il n'est pas prêtre non plus il a deux dossiers contre lui tentative de viol et puis esclave comme le roi était coincé il fallait résoudre ce problème il dit écoutez la première chose c'est changer le nom du gars dans le lit le nom de prêtre de prendre mes habits et mon chariot comme ça comme ça je ne sais pas qui les amènerait ici d'abord mon rêve vient avant peut-être je prêche à une mauvaise église lorsque Dieu veut te promouvoir il va arrêter toutes les règles tous les règlements tout ça ça tombe parce que Dieu Dieu est tellement têtu que lorsqu'il est déterminé à faire quelque chose il le fait les égyptiens à genoux Joseph Joseph je ne sais pas quel nom on lui a donné le gars se retrouve dans le palais 2019 certains d'entre vous 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 retrouverez là où vous n'avez jamais pensé parce que Dieu le fait il est spécialisé dans ces choses mon apôtre j'avais un garçon dans mon ex 6 ans il était étudié au camp 6 ans comme ça assis comme vous êtes assis là il écoute mes prédications je l'envoie je fais ceci 6 ans papa je ne savais pas que la puissance ça c'est là aujourd'hui le gars est en train de construire un mall ça s'appelle comment on fait un centre commercial qui va coûter 1 milliard 400 millions de dollars américains 6 ans dans le bas c'est le bras droit du numéro 1 du pays tu veux voir le numéro 1 tu passes par lui 6 ans dans le bas je déclare à quelqu'un ta soirée ici qu'on ne te néglige pas parce que cette année sera couronnée de la bonté de l'éternel dans ta vie on a deux pasteurs qui étaient assis dans les bancs comme ça aujourd'hui ils sont à la tête des églises de 30 000 25 000 personnes tu connais le pasteur espère espère c'est une belle histoire son adjoint il a agi tout ça il m'a dit ah papa Dieu est bon mais mon daddy ici il appelle maintenant daddy mais Dieu est compliqué dis mon daddy tu sais que lorsqu'il venait d'arriver à l'église c'est lui qui nettoyait ma voiture chaque jour de prière et puis tu vois le coin de l'église là c'est là qu'il mettait son carton il dormait ma manière d'entrer elle l'a compris en esprit ma manière d'entrer elle n'est pas ma manière de sortir ne me jugez pas parce que je suis un très esclave je sortirai pour les ménistes pour nous cette année d'entrer donc de plus nous avons besoin c'est la bénédiction de Dieu que Dieu soit présent que sa parole remplisse nos vies que sa promesse ne nous quitte pas et que sa puissance soit à l'oeuvre ce sont des choses qui produisent des choses extraordinaires on aurait le temps de faire un sémien sur chacun de ces éléments mais je voudrais vite conclure avec la responsabilité de l'homme parce que je crois que les chrétiens nous sommes bons peut-être un pourcentage élevé autour de la gestion de la bénédiction divine nous faisons tout nous gardons sa présence mais nous souffrons avec la responsabilité humaine pour que ce peuple cultivateur puisse bénéficier de la moçon il fallait qu'il puisse travailler diligemment il y a un petit mot qui manque dans nos églises c'est le mot travail merci pour ces quelques années je veux c'est encore au moins j'ai trois chrétiens et demi je sais encore c'est le mot travail qui manque au mieux de nous mais le mot travail il a été mal compris parce que nous le prenons du dictionnaire Larousse au lieu de le prendre de la Bible le dictionnaire Larousse définit le travail comme un travail un effort intellectuel ou physique pour produire des résultats c'est ça la définition mais ce n'est pas ça bibliquement le travail c'est quelque chose d'autre et je n'ai pas le temps d'aller en détail je vais vous donner juste le concept il est un enseignant il va s'interdire sur nous et nous aider parce que si nous maîtrisons le domaine du travail je vous assure nos églises nos familles nos vies en privé nous se retournent bibliquement parlant le travail actoire concept on est prêts concept numéro 1 créativité au moins j'ai un chrétien le premier concept dans la pensée de Dieu c'est créativité c'est de là que nous tirons le mot hébreu bara en menant l'existence de rien mais le rien là ce n'est pas rien de rien c'est ce qu'on appelle pensée la chaise a existé dans la tête de quelqu'un avant qu'elle soit chaise maman est-ce qu'il y a une personne qui vient prier Louis Vuitton c'est Louis Vuitton comment ? lorsque les femmes prennent du Louis Vuitton et tu crois qu'elles sont devenues Jésus-Gignot mais Louis Vuitton nous a tous mis en esclavage à cause de sa créativité il y a des gens qui se sentent super important parce qu'ils portent du Yves Saint Laurent mettons-nous c'est Thomas c'est le nom de quelqu'un qui te fait sentir que tu es venu vraiment vraiment c'est le frère ici de paradis et de ton nom c'est pour et de ton nom pour que quelqu'un voie Saint Laurent mais Saint Laurent est diamétralement posé ou ton nom ou ton nom Saint Laurent est-ce que là je comprends mais tu sens que tu es vraiment arrivé mais le Saint Laurent là qui te colonise a sa créativité la puissance d'un homme c'est sa capacité d'utiliser son cerveau c'est pour cela que les passeurs sont toujours plus payés de ceux qui font le prouveau Emmanuel le PDG n'est jamais payé comme toi jamais ça n'arrivera pas c'est toi qui es sous le soleil le foie toutes ces choses là le gars est dans son mur lorsque la maison du café est demain mais la raison pour laquelle il touche mille fois ce que tu touches parce que c'est sa tête qui te fait travailler lorsque la Bible parle du travail en fait le premier verset oh mon Dieu Proverbe 14 verset 4 on commence par Proverbe 14 verset 4 c'est lui qui a trouvé que je peux lire Proverbe 14 verset 4 ah ton fracé ne parle même de terrorisme est-ce que tu peux réduire un peu la dose je prends un peu d'Afrique parce que c'est c'est le bouza que tu pires tu fais on va dans lui lui en français c'est ça Proverbe 14 verset 4 s'il n'y a pas de bleu la trêche est vide c'est à la figure des bleu qu'on doit l'abondance dénouer ah c'est lorsque toi et maman ne t'assois pas encore c'est lorsque il y a des beaux-sœurs qui a l'abondance que je vous provoque et puis je vais partir si chez toi il n'y a pas l'abondance ce n'est pas moi qui le dis regarde du côté boulot Proverbe 14 23 tout travail ponctue l'abondance tout travail ponctue l'abondance non 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 peut-être sa version n'est pas bonne tout travail ponctue l'abondance oh dans deux ans nous allons acheter deux ans c'est pas beaucoup ça arrive très vite merci maman donc lorsque la prochaine fois vous pensez au travail dites-vous qu'est-ce que mon cerveau produit comme idée tout chrétien mature et normal devra avoir un carnet aux cheveux du lit et un stylo et chaque mois tu devais faire l'inventaire quelles sont les idées que Dieu m'a donné et que je couchais sur mon truc et qu'est-ce que je peux commencer à mettre en pratique c'est une anomalie qui est de dormir et se réveiller Dieu n'a rien dit on n'a pas rêvé on n'a pas pensé ah papa attends vous-même tout ce que vous voyez comme progrès le vrai progrès commence au niveau de la tête ceux qui font du commerce on la touche dans l'inter non non j'attends du capital dès que j'ai le capital se ferait quelque chose et c'est sans comprendre le capital lui-même le mot capital vient d'où? le mot capital vient du latin caput c'est ça l'origine du mot capital et caput signifie tête c'est ainsi que vous voyez la langue qui est la plus proche de la tête c'est l'espagnol caput c'est cabeza tête la vraie richesse que tu as c'est ta tête c'est pour ça que j'ai aimé ton culte ce soir l'adoration parce que tu nous as pas malé dans des chansons où nous ne réfléchissons pas c'est le drôme et le saintet qui nous jauge nous chauffons l'église mais nous chauffons pour aller où? agitation agitation c'est l'endroit où les chrétiens on va à gauche mais c'est la cette chanson-là je la trouve une malédiction on s'agite on court mais on ne va nulle part agitation agitation faites-nous réfléchir nous nous agitons le feu vient après le feu quoi? parce que lorsque le feu je le prends il y a des loyers qui m'attend il y a des études que je dois terminer il y a mon mariage qui est en feu qu'est-ce que je fais avec le feu? je l'augmente je le diminue je fais quoi? oh, il y a le silence dans la maison ça c'est la première dimension dès que vous lisez le travail dans la Bible c'est increativité deux je crois je crois tout ça c'est 20 registres n'est-ce pas? ah, donc je parlais que les chansons deux ordres merci pour celle qui a dit Amen le travail dans la pensée de Dieu c'est l'ordre le mot ordre signifie placer les choses telles qu'elles doivent être un peu déprimées je pensais parler un peu de l'ordre parce que peut-être je suis spécialisé dans la santé de l'église c'est ça ma spécialité c'est étudier l'église la santé tout ça et lorsque je vois les églises qui qui se troublent et qui qui se commandent et qui ne grandissent pas souvent le problème n'est pas au niveau premièrement de la créativité mais c'est les langues ce soir je vais vous donner des exemples banales ici chez vous peut-être c'est différent mais chez nous en Afrique du Sud le pays lui-même nous avons douze langues officielles africains langues anglais le sud le pays le sud tout ce soir le mélange à tous alors en dehors des langues officielles qui existent dans le pays onze tout ça il y a tous les gens des immigrés il y a des gens du Congo des gens de l'Angola des gens de Congo Brazzaville des gens de partout qui sont du Nigeria et ces gens lorsqu'ils arrivent c'est encore des langues des dialectes qui arrivent dingala un pédil qui c'est vraiment thing people donc chez nous on a 25 nations dans la même église calculer ces milliers des gens qui viennent de 25 nations qui parlent des dialectes de tous genres mais là où les musiciens ne réfléchissent pas dès que vous commencez la première chanson avec par exemple l'ingala c'est-à-dire tout membre de l'église qui ne parle pas l'ingala vous l'avez coupé dès la première minute or le culte est réussi ou échoué à la première chanson le nigeria se demande on demande que le feu descende le sud africain se demande est-ce que c'est c'est les ancêtres qu'ils invitent il y a une complication de crise et les 5 minutes qui suivent vous avez perdu 90% de membres quel est l'ordre l'ordre me dit ceci trouver un terrain commun la première chanson ce qui nous réunit et qui est commun à nous tous ce qui vient de l'extérieur du sud africain c'est l'anglais toute église intelligente commence toujours les premières chansons en anglais pour apaiser les autres choses peuvent être chantables l'église grandit pour certaines choses quand on t'a dit que le culte commence à 9h en français l'oeuvre signifie neuf ah non 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 nous parlons ce sont vous m'avez invité parce que l'autre on pense juste aller nettoyer la maison mettre les chaises dans le feu non 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 avec du truc comme ça qui mettent les églises dans des difficultés énormes chez l'on n'a pas peur de faire des sondages pourquoi vous n'invitez pas pourquoi vous ne faites pas c'est si on fait des questions des questions des gens répondent à l'anonymat vous serez choqué que quelqu'un ne peut pas inviter son ami qui est lorsque tu lui dis neuf heures il a neuf heures il sait que notre église ne veut se faire entre neuf heures et neuf heures et neuf heures et neuf heures même s'il veut inviter il n'invitera pas parce qu'il ne veut pas de problème au moulot personne n'évangélise ici personne n'a de l'ordre ici mais comme il ne peut pas répondre à moi tout le monde dit que je souffre seul je suis déjà dans l'histoire une autre chose je relève pour un nouveau venu ta doctrine ne l'outil absolument rien zéro Jésus a fait les chevaux noirs rouges, blocs le garde qui arrive ce qui l'intéresse c'est la propriété du Dieu le volume les cibles les tas les toilettes c'est ça qui fait que les jeunes ils viennent il y a des gens qui ont écrit chez nous des choses qui nous ont choqué merci beaucoup de nous respecter parce que l'état de vos toilettes c'est plus que même aux aéroports c'est ça qui touche les gens un autre exemple qui est mauvais pour les téliburés le bon exemple il y a une vieille dame qui était déjà dans les 70 ans et plus qui vient à l'autre et puis c'est des reculines la semaine comme celui-ci elle entre c'est la première fois et puis elle n'a pas tardé et déjà qu'ils m'avaient sorti alors on la suit pour voir qu'est-ce qui se passe toute la vieille dame avec ses mères c'est toi dans les autres dis-moi tout va bien il dit dans cette église lorsque les gens remonègent tous vous allez perdre lui c'est un volume en normes il dit je vais chauffer vous chauffez vous les chauffez 20 euros vous êtes trop calme vous êtes trop calme je n'ai pas l'esprit de presse mais c'est ça l'ordre l'ordre c'est peu de choses allons dans la doctrine de l'ordre parce que toute la Bible Genèse 1 c'est la théologie du travail c'est ça Genèse 1 le premier livre de la Bible le premier chapitre on nous introduit un Dieu qui travaille mais ce que vous ne savez pas du premier jour au troisième jour Dieu ne produit encore rien ça c'est le choc de la Bible du premier jour au troisième Dieu remet l'ordre d'abord la terre elle est là les eaux allez là vous devez vous poussez là-bas faites ceci faites cela et lorsqu'ils voient que maintenant le chaos est parti il dit je peux pour Dieu or quelle est l'erreur que nous commettons dans nos églises nous sommes à outrance sur l'évangilisation amenez les âmes les amenez dans quelle histoire il y a des gens qui peuvent être suspendus de Dieu comme ça tu dis c'est ça la laissée tu fais hum 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 amenez amenez ah oui je me souviens d'une blague ça c'est une blague il n'y a aucune valeur spirituelle c'est juste pour amuser un pasteur prêchait et puis il voulait juste amener l'église dans son histoire et puis il dit quelle est la plus jolie femme dans cette salle alors il s'attend c'est que chaque mari puisse dire c'est son épouse le gars est à côté sa femme il dit malheureusement aujourd'hui elle n'est pas venue oh Dieu ah ok je vous ai dit il n'y a aucune valeur spirituelle c'est il n'y a aucune chose spirituelle ok travail numéro 1 créativité numéro 2 ordre parlons de ordre de la culture savez-vous pourquoi on n'appuie pas d'un coup nous vivons encore au SMIC 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 1200 1200 1500 par an Dieu reste on te paye 1500 tu vas acheter un costume de 1200 est-ce que tu es ou pas il y a des costumes qu'on ne porte pas lorsqu'on n'a pas un vécu personnel un costume de mule de sang tu cours pour le bus c'est bon c'est bon après je vais t'en passer je vais t'en passer je vais t'en passer je sais vous avez cher mais c'est bon c'est bon nous vous parlons du travail le vrai travail au mieux de nous qui fait progresser les gens c'est l'ordre parce que lorsque vous dépensez plus que ce que vous faites vous ne deviendrez jamais riche la richesse c'est une formule simple dépensez moins faire plus au bout de temps vous avez beaucoup un gars il a vu une voiture bien verte il part parce que ce plein était usé puis il voulait vous l'acheter et puis il arrive il commence à négocier le plus parce qu'il n'y a pas moyen de faire la réduction il y a tout ça il part il regarde le côté il lui dit écoute les gens qui roulent ce genre de véhicule ne font jamais de demande parce qu'il y a des trucs c'est le désordre dans l'esprit tu ne peux pas avoir une Mercedes tu vas remplacer un pneu ça ne se fait pas le jour de remplacement c'est 4 donc un homme ordonné avant d'acheter une Mercedes tu réfléchis d'abord suis-je à ce niveau oui ou non on pousse quel est l'objectif d'une autre mais il y a des gens qui vont se mettre dans la tête pour le mettre alors tu es en train de porter Rolex mais tu es toujours une heure à l'étage Dieu pendant trois jours a refusé de produire jusqu'à ce qu'il ne le mette dans la solidarité ce n'est que lorsque l'homme de serre établit qu'au soir du troisième jour il a commencé à créer de la productivité c'est la troisième dimension du travail théologiquement lorsqu'on parle de quelqu'un qui travaille un c'est quelqu'un qui est créatif qui produit des idées qui pense qui réfléchit comment s'améliorer comment améliorer ta condition comment quitter l'état où tu es deux c'est quelqu'un qui est plus occupé par l'autre comment remettre les choses telles que d'autres quelles sont les relations qu'il faut couper à tout prix il y a des gens dans ta vie qui sont des pesanteurs il y a des relations où tu es bien à dire bonjour comment ça va ça s'arrête là tu calcules la distance parce que ces gens lorsqu'ils viennent tout ce qu'ils ont je m'excuse il faut l'ordre je ne peux pas mourir avec l'eau à côté c'est des désordres il y a des gens dès que tu les rencontres tu sais exactement quelle sera la convaincée oh mais maintenant que tu sais qu'il y a au pouvoir c'est ce faillir tout ce frère frère j'ai mes problèmes laisse faillir l'eau et tu sais qu'il dit moi j'ai mes soucis ici deux heures de ta vie a passé sur qui est président au Congo tu n'es pas gentil dès que je te découvre c'est bonjour au revoir frère fini il y a des gens lorsque tu les fréquentes après trois heures tu deviens meilleur c'est des gens qui font approcher c'est des gens qui font approcher et le troisième élément c'est la productivité productivité c'est seulement bosser dur tout celui qui travaille dur finit par récolter les fruits et sur les fonds deux petits exemples puis je conclue lorsqu'on terminait nos études on nous a sélectionnés comme les meilleurs des meilleurs de notre promotion on nous a mis dans une même classe on était à onze étudiants onze lorsqu'on a fini ça fait maintenant mon Dieu j'ai terminé les études il y a 39 ans et lorsqu'on a fini les études le dernier de la classe a terminé avec 69% c'était une classe bizarre mais à cet homme qui m'a tellement fait du temps et je n'ai pas oublié son nom je n'oublierai pas jusqu'à ce que j'irai au ciel son nom c'était N'Gandou N'Gandou tout ce que je faisais le gars était toujours plus fort que moi tu augmentes de 4% il en augmente de 4 tu fonces il faut j'ai dit non ça c'était un esprit de tortue et même lorsqu'on a fini les études j'ai commencé à travailler le nom du gars ne m'a jamais quitté j'en ai souffert et puis un jour je lui ai dit Seigneur fais moi comprendre comment cet homme était toujours plus intelligent que moi j'ai découvert c'est le seul étudiant qui s'était offert à nous tous que ce soit les maths que ce soit physique que ce soit la technologie électrique que ce soit n'importe quel cours si tu as des soucis appelle moi nous allons travailler ensemble pour voir si on peut solutionner donc ça dit lorsque nous les étudiants non sages lorsque nous travaillons une seule fois N'Gandou répétait ses cours autant de fois que les gens l'ont suivi donc lorsqu'on va aux examens le gars a répété 4, 5, 6 fois c'est le nombre de gens qui lui ont dit travailler sur ça tout travail quoi on a dit dans la Bible en français procure l'abondance sois tellement bon dans ce que tu fais l'abondance viendra nos enfants commencent à s'appeler de Paul Pogba d'Angolo Kante il s'appelle de Messi de Ronaldo qui n'ont rien à voir avec eux parce que c'est ça le symbole du succès mais comment ces enfants sont devenus ceux qui sont devenus libres leur histoire combien d'heures ces enfants sont sur le terrain à pratiquer la coupe du monde je crois de la Corée on a interviewé Beckham comment est-ce que ce coufre était toujours si précis qu'ils atterrissaient là où ils atterrissaient et le gars a dit ce que vous ne savez pas de ce gars lorsqu'on a fait les entraînements pendant 5 heures ou 6 heures et que les autres joueurs partent il reste encore pour une autre 4 heures pas pour un autre entraînement entraînement c'est le même coffre jusqu'à ce que ce n'est pas le cerveau c'est le muscle qui commence à avoir un cerveau à lui-même là où ça doit atterrir dans quel domaine tu as tellement travaillé que tu es devenu trop beau que le monde te cherche pour ce domaine oh non non je vais se mettre peut-être j'ai un croquet ici peut-être j'aurai un demi-chrétien ici jusqu'à ce que tu découvres un domaine de ta vie que tu deviens tellement bon que le monde a besoin de toi le monde te paye pour le service que tu lui rends c'est ça apôtre toi et mon on dit la vérité et puis les deux qui sont entrés ils ressemblent aux hommes de Dieu les deux ils sont on peut les voir les hommes de Dieu dès qu'ils entrent tu dis ça men of God écoutez TD Jax il prêche dans la même Bible que tu as même Bible TD Jax n'a pas de verset qui tombe de Corée du Sud la Bible mais lorsqu'on bénit TD Jax et qu'on te bénit on voit la différence qu'est-ce qui se passe entre toi et TD Jax les heures que le gars a travaillé sur la parole et ses prédications TD Jax dit lorsqu'il avait 13 ans il passait trois heures devant le miroir de ses parents prêchant faisant l'appel à la répentance lui-même venons Seigneur il fait ceci et vous voyez que lorsque l'homme parle tu sens tes entrailles commencer à danser comment ne pas le payer on termine avec le dernier exemple je vous ai dit deux l'année d'avant l'autre année TD Jax devait venir chez nous et puis bon le gars qui organisait l'événement nous appelle le père de la ville tout ça on reçoit cet homme et tout et puis on lui dit non mais tu vois TD Jax c'est très gentil cette fois-ci il n'a rien demandé et tout ça il vient à ses propres frères nous nous allons seulement prendre soin du kérosène dans son avion ok il n'a rien demandé nous allons seulement prendre soin de quoi dans son ça va ça va et puis on pose la question le kérosène là d'abord c'est combien il dit non 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 c'est seulement 80 000 dollars j'ai dit il n'a rien demandé c'est seulement le kérosène 80 000 dollars moi lorsque je prends l'avion public lorsqu'on me donne même un dixième la dîme je serai très content et puis bon on dit voilà l'homme est déjà invité on va se battre on va envoyer 80 000 dollars et puis il revient et écoutez même si l'homme n'a rien demandé c'est quand même un père il ne peut pas venir prêcher et puis on ne le bénit pas faisons même un geste symbolique il venait prêcher une seule session 80 000 dollars il n'a rien demandé et puis on lui demande un geste symbolique qu'est-ce que tu as en tête dis-moi un petit 20 000 dollars un petit 20 000 dollars ça peut aller calmons-nous mettons maintenant en termes pratiques je vois maman elle est très gentille on peut voir son visage maman votre papa ici vous invite il dit on a un orateur alors on va faire juste un petit geste pour le bénir lorsqu'il viendra un petit 20 000 euros tu calcules 20 000 euros papa ça c'est 18 mois de travail mais on a donné 100 000 dollars à Teddy Jax pour une seule session parce que lorsque tu deviens expert dans ton domaine le prix ne vaut plus quelque chose que Dieu couronne cette année c'est bon c'est bon que Dieu vous bénisse on peut faire mieux que ça on peut acclamer le corps de Seigneur merci est-ce qu'on peut se tenir tous debout dans sa présence tenons-nous debout dans sa présence nous voulons dire merci devant nous tous s'il vous plaît dans sa présence dire merci à Dieu pour sa parole cet enseignement si profond qui nous interpelle le Seigneur nous a parlé clairement sur la part de Dieu de nous bénir d'envoyer sa bénédiction mais surtout aussi notre responsabilité de nous demander à Dieu que cette parole puisse trouver la place que ça ne soit pas une parole qu'on entend et puis qu'on oublie mais que nous puissions à partir de ce soir à chaque fois que l'homme de Dieu passe entre autres ce message nous a toujours boosté boosté parce que je bénis le Seigneur c'est que c'était le fardeau aussi que Dieu mettait dans mon coeur pour ce mois-ci le mois de février dans cette année d'enfantement on avait dit qu'il fallait travailler sans le travail il n'y aura pas d'enfantement il n'y a pas d'enfantement c'est impossible on peut déclarer on peut dire tout ce qu'on veut mais si on ne travaille pas et là le Seigneur nous a illuminé illuminé les yeux de nos coeurs pour comprendre les dimensions du travail dans la pensée de Dieu ce travail qui est d'abord de la créativité qui est de l'ordre à mettre également la productivité le travail que chacun doit fournir faire alors dis à Dieu aide-moi aide-nous Seigneur au nom de Jésus cette année doit être couronnée de succès Dieu ne parle jamais en vain il faudrait qu'il y ait des résolutions des résolutions fermes dans nos vies que ce soit dans le domaine du travail dans le domaine des études dans le domaine des entreprises des affaires dans le domaine de l'entrepreneuriat du ministère il faut que les choses changent au nom de Jésus prions prions le Seigneur prions notre Dieu notre Père nous te disons merci nous te disons merci pour ta parole nous te disons merci Seigneur pour ce message cet enseignement si profond Seigneur qui nous remet sous les rails et qui nous booste Seigneur pour que nous puissions comprendre Seigneur que la réussite ne dépend pas d'abord de nos talents capacités et intelligences mais d'abord de la main de Dieu de la bénédiction de Dieu tu nous as dit que ta bénédiction commence par ta présence celle que nous recherchons et nous allons davantage rechercher Seigneur cette présence qui marque la différence dans nos vies cette bénédiction qui vient par l'attachement à ta parole à ce que tu dis cette bénédiction qui vient par les promesses que tu nous as données et que nous disons oui et amen à ces promesses Seigneur cette bénédiction au robo sakaraba sarabaraba prions le Seigneur reboshende rendo robo soko robo so robo so robo il s'est traduit Seigneur par la puissance de Dieu qui nous a parlé à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons nous demandons à lui soit la gloire au siècle au siècle merci Seigneur pour ta puissance qui n'a pas changé Seigneur qu'elle puisse se manifester avec efficacité et nous prions également pour que chacun d'entre nous quitte la paresse nous ne voulons plus être des paresseux des personnes qui ont des paroles en l'air des paroles en l'air qui ne mènent qu'à la disette à la ruine Seigneur à la misère à la pauvreté nous refusons ces choses au nom de Jésus et nous prions Seigneur que nous puissions être armés par la pensée de travail nous voulons travailler selon Dieu nous voulons travailler selon ta pensée Seigneur aide-nous Seigneur mon Dieu à réfléchir donne-nous à prendre du temps pour réfléchir réfléchir avec Dieu donne-nous Seigneur d'aller en profondeur donne-nous Seigneur d'être diligent dans ce travail au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus donne-nous de remettre de l'ordre Seigneur partout il y avait les désordres nous prions Seigneur que tu nous aides à mettre de l'ordre à remettre de l'ordre dans nos vies Seigneur mon Dieu mon roi de l'ordre dans nos pensées de l'ordre dans nos modes d'action de l'ordre Seigneur dans l'église mon Dieu mon roi de mettre de côté des choses futiles pour s'attacher aux choses utiles Seigneur nous voulons joindre l'utile à l'agréable Père au nom de Jésus nous ne voulons pas être une église qui jeûne ce mort qui prie ce mort qui évangélise mais qui a aussi de l'ordre qui marche dans l'ordre qui travaille dans l'ordre au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et on nous a dit Seigneur que dans Genèse 1 tu as passé trois jours pour remettre de l'ordre Seigneur avant d'aller loin avant d'enfoncer beaucoup de choses que tu nous montres Seigneur permet que de l'ordre soit réunie de l'ordre dans notre marche avec Dieu de l'ordre Seigneur dans notre fonctionnement de l'ordre dans notre marche avec toi au nom de Jésus de l'ordre dans nos familles dans nos foyers de l'ordre dans nos couples de l'ordre au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus dans nos relations de l'ordre dans l'église de l'ordre au nom de Jésus Seigneur, nous refusons les désordres. Je refuse tout le monde des désordres à quel niveau que ce soit. Dans ma vie personnelle, dans ma vie maritale, dans ma vie familiale. Seigneur, ainsi que dans l'église, dans le ministère. Père, je refuse les désordres. Je veux marcher dans l'ordre. Nous voulons marcher dans l'ordre. Nous voulons être une armée ordonnée qui chante en division pour remporter la victoire. Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons tout le monde des divisions. Tout le monde, Seigneur, est une compréhension qui amène les désordres. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous voulons marcher selon la vision qui est claire que tu nous donnes. Et à l'heure de l'avant, posséder le territoire que tu nous as donné par sa grâce. Et nous prions au Dieu et à la main pour que tu nous donnes un esprit de travail, un esprit de combativité. Seigneur, nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous ne voulons pas passer du temps à dormir, à pléir un peu de sommeil, un peu de croiser les bras. Oui, la pauvreté que je suis pendant comme un voleur. Nous refusons notre église pauvre au nom de Jésus. Nous voulons être une église riche. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à ne pas gaspiller notre temps. A ne pas gaspiller, Seigneur, l'argent que tu mets entre nos mains. Notre talent, notre capacité n'est pas à les gaspiller, à les maximiser. Oh Dieu, nous voulons valoriser tout ce que tu nous donnes. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Fais-le, mon Dieu, pour cette église. Fais-le pour ce peuple. Fais-le, mon Dieu, mon roi. Donne-nous à travailler. Seigneur, je veux être un bosseur. Augmente encore, Seigneur, la force pour travailler. Augmente-moi la force pour travailler. Donne-moi encore la force pour travailler. Travailler de manière diligente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus était un travailleur. La Bible dit, à cause du travail de son âme, il se rejouira. Plusieurs se rejouiront à cause de son travail. Seigneur, permets-moi qu'à cause de notre travail, plusieurs en bénéficient. Il y ait vraiment l'abondance. Père, je te le demande. Le travail intellectuel. Le travail spirituel. Le travail d'un autre Dieu dans tous les domaines. Que tu nous donnes dans tous les départements de l'église. Que nous puissions travailler. Être productifs. Qui dit, si vous portez du fruit, votre Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Père, nous voulons être productifs. Portez véritablement du fruit. Étant attachés, comme le serment attaché au sœur. Et à la vie de Dieu, la sœur de Dieu. Oui, Père, fais-nous. Fais-le, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Changez nos mentalités, mon Dieu. Changez nos pensées, mon Dieu, mon roi. Renouvelle notre intelligence, Père. Au nom de Jésus. Nous te le prions, Seigneur. Nous te le supplions, Adonai. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Nous t'aimons, nous t'aiderons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, David. Merci, Bishop.